Mes chers amis dans le Seigneur, encore une fois, salut à tous. Je recommence encore l'histoire du Temple de Salomon. Cette fois-ci, je vais apporter beaucoup plus de précision sur certains thèmes et puis sur le troisième Temple plus précisément. On avait vu l'histoire du Temple de Salomon, on avait parlé un peu de l'Arche de l'Alliance. C'est-à-dire l'Arche que Dieu avait ordonnée, que David avait supplie à Dieu de lui construire, que Dieu a évité David et lui a dit que c'était Salomon qui devait construire l'Arche, le Temple de Salomon, bien entendu. Bon, on va apporter une petite précision concernant l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, c'était en quelque sorte le coffret que devait se trouver à l'intérieur du Temple de Salomon. L'Arche de l'Alliance, ce n'est pas vraiment au moment de la construction du Temple par Salomon que l'Arche a été construite. L'Arche avait une histoire plus ancienne encore concernant ce Temple. Et bien que le thème central du Temple de Salomon, c'est l'Arche de l'Alliance qui devait se trouver en plein centre du Temple de Salomon, bien entendu. Et c'est là que se trouvait normalement la présence de Dieu. Mais l'Arche de l'Alliance était née depuis sur Moïse, avec l'exode, la période de l'exode de Moïse. Dieu avait demandé à Moïse de lui construire l'Arche, une Arche. Et dans cette Arche, il devait se trouver, selon les dispositions que Dieu lui avait indiquées, qu'il devait construire, il devait se trouver la présence de Dieu. Il devait se placer dans l'Arche, trois choses essentielles. Et les tables de la loi, les tables que Moïse avait reçues de Dieu sur le mont Sinai. Et puis, la verge d'Araon, qui avait permis à Moïse de traverser la mer Rouge. Et puis, il y avait également un peu de la manne dans le désert que Dieu avait donné au peuple israël lorsque le peuple mourait de faim. Donc, c'était ces trois choses essentielles. Et puis, il y avait d'autres descriptions de l'Arche et de l'Alliance. Ils se trouvaient normalement avec les deux chérubiens de chaque côté, et puis les chandeliers, etc. Donc, ça, c'était la description, on avait vu ça la semaine dernière. Donc, je tenais à apporter des précisions concernant l'Arche de l'Alliance pour que personne ne soit en confusion. Mais c'est pas non. Et l'Arche de l'Alliance devait se placer, du temps de Moïse, devait se placer dans un tabernacle. C'était pas dans le temple. Il ne faut pas confondre le temple de Salomon ou le temple de Jérusalem, qui a une assez longue histoire, avec le tabernacle que Dieu avait demandé à Moïse de lui construire. Donc, l'Arche de l'Alliance devait, au premier temps, se placer dans un tabernacle. Le tabernacle avait presque les mêmes dispositions que Dieu a indiquées à Salomon de lui construire son temple. Donc, le temple devait, c'était la loi où il devait y avoir des sacrifices pour l'expiation des péchés. C'était, le temple et l'Arche de l'Alliance étaient un instrument dans lequel le peuple israël, lorsqu'il l'avait en mer, n'avait pas peur et combattait. Donc, on avait vu ça avec Josué, qui avait détruit les murs de Jéricho. Josué a gagné pas mal de batailles tant que l'Arche était en sa possession. Donc, l'Arche était un instrument essentiel dans la vie du peuple israël, le peuple de Dieu qui combattait contre les Philistines, contre les autres peuples qui entouraient le peuple israël et qui était très hostile à l'égard du peuple israël également. Donc, l'Arche essentiel, c'était à ça. Jusqu'à ce que, par exemple, on a vu sur l'oreille après Salomon, on a parlé de ça, on a passé Josias au Bourham, etc., Cédécias, jusqu'à, par exemple, Cédécias qui a vu, jusqu'à Salomon, qui a construit le temple de Salomon, il a construit le premier temple. Et le temple a été détruit en 546, par Nébuchadnezzar II, parce que le peuple a été emporté, a été déporté vers Babylone. Donc, on a cassé le temple en Judée, à Jérusalem, et puis, presque tout ce qui se trouvait dans le temple a été emmené à Babylone, pris par Nébuchadnezzar. Donc, finalement, vous connaissez l'histoire, je vous ai parlé de cela déjà, le temple, sur l'oreille de Cyrus, c'est la Perse, ils ont battu le peuple de Babylone, et puis, ils ont permis au peuple juif de retourner à Jérusalem, où ils ont laissé vraiment cette période de captivité en Israël. Donc, d'où a recommencé la reconstruction du temple. Mais la reconstruction du temple, d'où va venir le deuxième temple, toujours le temple de Salomon, où Dieu ordonne à son peuple de construire son temple et de placer au beau milieu de ce temple l'arche de l'Alliance. Eh bien, c'est pourquoi on doit étudier la Bible, avoir une grande compréhension de la Bible, parce qu'on n'estudie pas la Bible de n'importe quelle façon. Donc, si on connaît l'histoire, l'histoire du peuple israël, parce que l'histoire, si on étudie, par exemple, tout le livre d'Exode, tout le livre de Lamentation, tout le livre de Théronome, le livre des rois, le livre des corniques, etc., ce n'est pas une suite chronologique de l'histoire, mais c'est surtout, chaque personnage de cette histoire raconte sa part d'histoire, sa part qu'il a vécue au cours de cette histoire. Par exemple, on va parler de Daniel. Daniel, il raconte ce que Dieu lui a ordonné de raconter. Il interprète les rêves de Nébuchadnezzar. Ok, Nébuchadnezzar a vu en Daniel le fils de Dieu et qu'il a reconnu vraiment la valeur de Dieu. Et puis, il vient également d'autres prophètes, par exemple, Élie, Élisée, et puis Ézéchiel également, qui interprète des rêves et qui Dieu a parlé en ces personnes. Mais tous ces livres-là, on va les retrouver dans d'autres livres de la Bible, ok, comme, par exemple, on parle d'Exode de Théronome, Nom, etc., et puis on va parler de 1 chronique, 2 chroniques, on va parler de 1 roi, 2 rois, c'est toujours la même histoire, mais vue par des auteurs différents. Donc, c'est pour cela, lorsqu'on parle d'un thème central d'une histoire, par exemple, moi, je vous parle du temple de Salomon. Donc, il faut lire beaucoup de livres dans la Bible, par exemple, il faut lire Exode, il faut lire chroniques, il faut lire, par exemple, depuis le règne de Maurice, pour comprendre que le symbole de l'âge de Daniel, ce que cela signifie pour le peuple juif, et pourquoi, et c'est un thème très central dans l'histoire du peuple juif. Pour donner une suite à ce qu'on disait à propos de l'âge de l'Alliance, mais qu'est-ce qui est arrivé à l'âge de l'Alliance ? Je disais que l'âge a été déjà construite depuis, sur Moïse, pour placer dans un tabernacle qui est différent du temple de Salomon. Donc, avec la construction du temple de Salomon, il y a eu la déchéance de ce temple, la destruction de ce temple vers l'ancère de Salomon 6, avec Nebuchadnezzar, comme je le disais. Mais l'âge de l'Alliance a disparu au cours de cette période. Donc, les Babyloniens ont emporté tout ce qu'il y avait dans le temple, les objets sacrés, l'âge de l'Alliance, tout. Mais au retour, avec la défaite de Babylone par les Perses, lorsque le roi Sérus a permis la reconstruction du temple de Salomon et c'est Zorobabel qui a commencé cette reconstruction du temple, eh bien, il n'y a pas eu l'âge de l'Alliance qui contenait, comme vous le savez, et la vège de... les tables de la loi, la vège d'Araon et puis la manne du ciel, une partie de la manne du ciel. Eh bien, mais le temple est reconstruit quand même. Mais Zorobabel, elle n'a pas fini le temple parce que le temple a pris près de 120 ans pour être reconstruit. On va arriver avec le troisième temple de Salomon que beaucoup de Juifs pensent que c'est à la reconstruction du troisième temple d'Israël que Jésus-Christ va réunir. C'est vrai qu'Ézéchiel et Daniel ont prédit aussi qu'il y aura l'arrivée de Jésus-Christ qui va régner à Jérusalem et qui sera le rat et qui va s'introniser dans le temple de Salomon. Mais cependant, Daniel 9, verset 27 également, nous a prédit aussi que pendant cette reconstruction de ce troisième temple, Satan, le diable, va entrer dans ce temple et il va faire connaître au monde entier qu'il est le dieu des dieux, c'est lui le roi des rois. Donc, il prend la place de Christ d'où le nom de l'Antichrist. Et on voit ça également dans 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 4. Donc, l'apôtre Paul avait bien pressenti que selon le livre de Daniel et que le diable, Satan, l'Antichrist va s'introniser dans le temple et se mettre à la place de Dieu. Donc, le troisième temple, c'est un présage de, non de la venue de Christ, mais de ce qui va se passer dans le monde entier à la fin des temps, à la période de la grande tribulation. Daniel nous a bien expliqué. Mais, quelle est la suite de l'histoire ? Le deuxième temple a été détruit en l'an 70 sous l'oreille de Titus. Le temple a été reconçu depuis un an 20 et après Jésus-Christ, pendant même le règne de Jésus-Christ. Et Hérode, le roi Hérode, avait permis la construction de ce temple de Jérusalem. Parce que le temple, il l'a reconstruit, non pas vraiment parce qu'il voulait faire plaisir à Dieu. Non. C'est un homme qui voulait, tant donné, il a vu que le temple symbolisait une ressource économique assez viable puisque pendant le temple, le peuple juif et les autres peuples du monde entier venaient prier dans le temple de Salomon. C'était un lieu de pèlerinage où la ville de Jérusalem, par exemple, comptait près de 30 000 habitants normalement. mais pendant la période de pèlerinage, c'est-à-dire pendant la Pâque juive, Jésus-Christ en a participé également et pendant la fête, la grande fête de Jérusalem, pendant la Pâque juive, beaucoup de gens s'affluaient autour de Jérusalem pour venir et prier dans le temple de Jérusalem, dans le temple de Salomon. Et à cette époque-là, il y a près de 300 000 personnes qui viennent s'installer à Jérusalem. et le roi Hérode a vu vraiment une bonne source de revenus parce que c'était lui qui était le maître du monde, qui était l'empereur par excellence et qui dirigeait toute la Judée. Eh bien, il a permis la reconstruction de ce temple. Mais cependant, les Juifs, parce que les Juifs se sont révoltés, on en a parlé également, depuis les années 66 après Jésus-Christ, Eh bien, le roi Hérode était mort et puis vint le roi Titus lui-même et qui avait ordonné la destruction du temple de Jérusalem. Il voulait que cette mémoire du temple de Jérusalem soit effacée dans la tête du peuple juif. Que l'on ne parle plus des Juifs, c'est pour ça qu'il a fait détruire le temple de Jérusalem. Donc, il n'y avait plus à cette époque aussi l'âge de l'Agnance parce que l'âge de l'Agnance était disparu depuis Zorobabel, depuis les Bucadnezaurs lorsqu'il avait pris le temple. Il y avait d'autres encore. Mais, il va y avoir la construction du troisième temple. Pour ne pas rester trop longtemps, avec quoi on va construire le troisième temple. Le troisième temple, normalement, le temple se trouve en plein centre de Jérusalem, entre Jérusalem Est et Jérusalem Ouest. Et il y a un mur qui sépare le temple et Jérusalem Ouest, à dire, du côté israélite et Jérusalem Est du côté des Palestiniens. Le mur, on appelle ce mur le mur des lamentations. Pourquoi ? Le mur des lamentations qu'il ne faut pas comprendre avec le livre des lamentations de Jérémie. C'est beaucoup de gens qui ont tendance à, parce qu'on voit que les gens, ils vont prier sur le mur des lamentations. Ils pensent que c'était déjà sur l'oreille de Salomon que le mur avait été construit. Non, c'était sur l'oreille d'Hérode que ce mur avait été construit. C'était un mur qui a permis la séparation du temple de Salomon avec les Juifs parce qu'ils voulaient que les Juifs, que cette mémoire du temple, cette façon d'adorer Dieu soit effacée de la mémoire du peuple israélien. C'est pour ça qu'il a fait construire ce mur. C'est pour ça qu'il a donné aussi ce mur, le mur des lamentations. Donc, le peuple juif vient une fois par moi prier Dieu en souvenir de ce mur. Ce mur est proche du centre du temple dans lequel se trouvait l'orche de l'Agnance, le centre dans lequel Dieu se plaçait normalement le grand Dieu, l'Esprit de Dieu se plaçait au milieu de ce temple. Qu'est-ce qui est arrivé à la place de l'autre côté à Jérusalem-Est où se trouve le temple de Salomon ? D'autres nations, les Palestiniens, les Arabes et des Marométans, beaucoup d'autres encore, eh bien, ils ont construit deux temples, deux constructions qui ont une signification très symbolique pour le peuple musulman. C'est la mosquée d'Al-Haksa et puis le dôme du rocher. La mosquée d'Al-Haksa et le dôme du rocher, c'est deux constructions symboliques dans le monde musulman pour les Arabes et les Palestiniens. C'est pour cela que si on doit, par exemple, construire le troisième temple, il faudrait accaparer ces deux constructions très symboliques pour le peuple musulman et là, il y aura guerre et ce n'est pas vraiment les Palestiniens qui vont s'y mettre parce que ces deux temples sont adorés par tous les Arabes et il va y avoir vraiment une invasion totale. Mais cependant, les Juifs orthodoxes, les Juifs qui sont là en ce moment et qui croient que Jésus-Christ n'est pas encore retourné et qu'il doit revenir, ils pensent qu'il doit y avoir la construction du troisième temple pour que Jésus-Christ soit le Messie, soit le retour. Donc, ils ne savent pas que Jésus-Christ soit le retour. Et puis, ils pensent également à la construction de ce troisième temple. Il doit y avoir des sacrifices comme c'était le cas pendant la période où il existait le temple. Donc, c'était pour l'expiation de nos péchés. Il fallait procéder à des sacrifices et les sacrifices, tuer des moutons, tuer des animaux pour expier nos péchés. Mais cependant, ils savent très bien jusqu'à l'arrivée de Christ. Maintenant, vous et moi, vous savez très bien que Jésus-Christ s'est proposé lui-même comme l'agneau pascal, celui qui s'est donné la vie et en sacrifice pour nos péchés. Donc, nous n'avons plus à faire des sacrifices pour le pardon de nos péchés. Donc, Jésus-Christ, nous-mêmes, il a fait. Et c'est dans cette période-là qu'on le disait déjà que le voile du temple s'est déchiré. Il y a une séparation. Il n'y a pas vraiment moyen, par exemple, de faire des sacrifices pour le pardon de nos péchés. Donc, avec nos prières seulement, on peut avoir le pardon de nos péchés. Donc, Christ, il a pris sur lui ce sacrifice et s'est donné lui-même un sacrifice pour que Dieu nous pardonne nos péchés. Voilà. Donc, le temple, comme je le disais tantôt, s'il est construit, on ne sait pas dans combien de temps parce que le premier temple a pris, le premier temple et par Zorobabel a pris près de 80 ans pour être reconstruit. Et il a vraiment terminé par le roi Hérode après Jésus-Christ, mais juste après la mort de Jésus-Christ. En l'an 70, ça a été détruit. Et maintenant, il faudrait-il combien de temps pour reconstruire le temple, le troisième temple de Salomon avec des moyens insuffisants parce que ce que Dieu avait demandé pour se placer dans ce temple, on n'a plus ces moyens-là. Et bien entendu, beaucoup de Juifs pensent que, par exemple, on va retrouver l'arche de l'Agnance, l'arche de l'Agnance se trouve soit en Égypte ou bien se trouve même dans l'esploi d'un mosquée ou bien le Drôme des Rochers dans le placement se trouve en ce moment et la mosquée d'Al-Haksa. Mais jusqu'à présent, ils ont commencé à faire des fouilles mais ils ne l'ont jamais trouvé. Donc, il manque ce qui est essentiel et qui doit se trouver dans le temple de Jérusalem à savoir l'arche de l'Agnance et puis d'autres objets sacrés encore que Dieu avait ordonnés. Donc, on attend le signal parce que c'est un signal donné pour le retour de Jésus-Christ. Comme vous le savez, les vrais chrétiens seront enlevés avant même cette grande période de tribulation parce que ceux qui croient en Jésus-Christ et si vous dites que, par exemple, le temple est déjà là, le temple est déjà éconçu, c'est que vous ne connaissez pas assez bien votre histoire et ce qui doit se passer. C'est pourquoi on ne doit pas et parce que l'Agnance nous dit si on vous dit qu'il est ici ou là-bas, ne croyez à personne parce que Jésus-Christ a placé des moyens et comme il nous a dit si vous voyez les phénomènes météorologiques, vous savez que le temps va pleuvoir, c'est ainsi que nous, les chrétiens, on doit savoir aussi quels phénomènes doivent se passer pour savoir que Jésus-Christ doit revenir ou s'il ne doit pas revenir. Donc, tant qu'il n'y aura pas ces choses-là, c'est des choses que nous, les vrais chrétiens, on ne verra pas. Donc, on n'a rien et n'a craint que de la grande tribulation ni de l'arrivée de Jésus-Christ. Ce que vous devez faire en vous-même à l'attente de votre Seigneur Jésus-Christ, c'est de vous préparer, de vous mettre prêt et tous les jours de votre vie parce que vous ne savez pas quand vous allez mourir et une fois mort, vous ne servirez absolument plus à rien. donc c'est pour ça qu'il faut vous mettre vraiment prêt à l'attente du retour de votre Seigneur Jésus-Christ pour participer avec lui et avec lui lorsqu'il sera de retour et qu'il va diriger le monde et qu'il va installer son temple de gloire dans lequel vous et moi, nous allons prendre part avec lui. Merci à tous de nous avoir accompagnés pendant ce moment. Je vous remercie et je vous donnerai le coup pour une autre histoire encore de la Bible que vous ne connaissez pas. On va essayer d'apprendre vous et moi à étudier la Bible et à comprendre l'essentiel de la Bible.